Bonjour à tous, c'est Sylvain de Toussurelebitcoin.fr. Aujourd'hui je vous propose de revenir sur ce qu'est Basic Attention Token. La publicité en tant que telle n'a rien de mal. Là où le bas blesse, c'est lorsque des géants du web en viennent à suivre et analyser les comportements des utilisateurs pour proposer des publicités toujours plus ciblées et intrusives. Existe-t-il une solution à cette problématique qui préoccupe de plus en plus d'utilisateurs ? La réponse est oui. Elle répond au nom de Brave Brother, un nouveau navigateur lancé par Brendan Hesch, le père du langage de programmation JavaScript et de son Basic Attention Token. L'idée derrière Basic Attention Token est excellente. Dès lors de cette création, Brendan Hesch a souhaité mettre en avant les points suivants. Une utilisation d'un navigateur web permettant aux utilisateurs de contrôler les publicités qui s'affichent. Une répartition équitable des revenus publicitaires entre les annonceurs, les éditeurs et les utilisateurs. La création d'un marché publicitaire en ligne, transparent et efficace. Passer d'un modèle de publicité quantitatif à un modèle qualitatif. En gros, le but est d'avoir moins de publicités, mais des publicités de meilleure qualité. Les annonceurs reçoivent de meilleures données sur leurs produits mis en avant. Un système de paiement basé sur la blockchain avec le Basic Attention Token au centre du système. Une prévention de la manipulation du nombre de clics par des robots. Et enfin, le but est d'éviter l'utilisation abusive de données personnelles et mobiles des utilisateurs par des trackers dans le cadre de l'affichage des publicités. Vous aurez bien compris que le projet Basic Attention Token vise carrément à révolutionner le monde de la publicité en ligne. On estime actuellement que plus de 600 millions d'appareils dans le monde ont activé un bloqueur de publicité, ce que l'on appelle en anglais les fameux ad blockers. Ainsi, la plupart d'utilisateurs sont dérangés par l'insertion constante d'annonces publicitaires. Pour Brandon Esch, l'acceptation active de la publicité doit maintenant être récompensée pour l'utilisateur final, sous forme de token. C'est là que le BAT entre en jeu. Le BAT améliore donc radicalement le modèle publicitaire actuel. Néanmoins, il ne fonctionne pour le moment que sur le navigateur Brave Brother. Les dernières nouvelles en provenance de l'équipe de développement de Basic Attention Token font cependant état de travaux permettant l'implémentation du modèle BAT sur d'autres navigateurs au premier rang desquels on pourrait retrouver Mozilla Firefox. Il faut rappeler que Brandon Esch est très proche de l'équipe car il est l'un des co-créateurs du navigateur Firefox. Une publicité ciblée et intéressante réellement aux utilisateurs nous fournit donc pas seulement un engagement mental plus fort de la part du client ou du consommateur potentiel. En effet, elle fournit également aux annonceurs des données plus pertinentes sur l'attention et le succès de leurs produits pour l'utilisateur. Au cœur du modèle de Basic Attention Token, on retrouve une distribution des revenus publicitaires de manière plus équitable. Ainsi que l'annonceur, l'éditeur et l'utilisateur vont bénéficier de Basic Attention Token de manière équitable. Dans les médias sociaux, il y a déjà des réactions positives à Basic Attention Token. De nombreux analystes estiment ainsi que ce n'est qu'une question de temps avant que le prix du BAT augmente fortement. Le BAT pourrait stimuler l'industrie du marketing numérique et transformer l'attention des utilisateurs en argent. Actuellement, une grande quantité de bandes passantes est utilisée pour inonder l'industrie de publicités non désirées et inappropriées. Cela coûte non seulement des données, mais également beaucoup d'argent in fine. Les études ont ainsi estimé ce coût à près de 25$ sur le dernier trimestre 2018 pour chaque utilisateur d'Internet aux Etats-Unis. C'est assez énorme. Enfin, rappelons que le temps moyen de chargement d'une annonce est d'environ 5 secondes, ce qui rend pénible la navigation sur de nombreux sites désormais. Avec Brave Brother, tous ces problèmes sont résolus et la navigation est beaucoup plus rapide. La grande question maintenant est de savoir comment stocker vos BAT. Une fois que vous aurez téléchargé Brave Brother, vous pourrez avoir des BAT pour l'attention que vous donnez aux publicités et aux contenus en ligne. Les BAT sont des jetons de type ERC20. Il s'agit du format de token standard pour les contrats intelligents de la blockchain Ethereum, sur laquelle le projet BAT s'appuie donc. De fait, vous pouvez stocker vos BAT sur n'importe quel wallet compatible ERC20. Une bonne solution peut consister à les stocker sur son Ledger Nano S. Vous pouvez également choisir de les conserver au sein du Brave Brother Wallet. Un autre point important de Brave Brother est le fait qu'il respecte l'avis privé des utilisateurs. Les sites de grands médias peuvent publier jusqu'à 70 trackers sur les données de leurs utilisateurs. A ce titre, il n'est pas étonnant de lire ensuite que les malware ont augmenté de plus de 130% sur la dernière année. Dans le modèle de basic attention token, les utilisateurs ne payent que pour les annonces qu'ils ont vues. Ainsi, si Brave Brother collecte des informations sur l'utilisateur, il ne les stocke que localement sur l'ordinateur d'un utilisateur. En outre, les données transmises aux annonceurs le sont de manière totalement anonyme. On travaille par groupe d'utilisateurs et donc le contenu des futures publicités sera adapté par rapport à ces groupes. Le résultat final de ce modèle est un taux de conversion beaucoup plus rentable. En effet, les utilisateurs vont vraiment être engagés avec les publicités qu'ils vont choisir. Et de fait, on aura vraiment quelque chose de plus intéressant pour toutes les parties engagées. Tout ceci est très prometteur, mais pour le moment, le BAT ne peut être considéré finalement comme un projet ou au mieux un test. En effet, le modèle publicitaire décentralisé et transparent de basic attention token doit continuer à grandir pour atteindre la taille critique. Une question concernant le futur de basic attention token concerne également son adhérence à la blockchain Ethereum. Celle-ci pourrait limiter le futur développement de basic attention token. De fait, il est envisageable de penser que le projet basic attention token doit se détacher complètement de l'Ethereum dans le futur. C'est une possibilité qui est évoquée, mais qui est encore loin d'être réalisée. Adressant une problématique bien réelle, le projet basic attention token vise tout simplement à remplacer le modèle publicitaire qui a fait la fortune d'un géant du web comme Google. Pas facile. Le nombre de téléchargements de son navigateur Brave Browser a déjà dépassé les 25 millions. Preuve s'il en fallait que le projet suscite un engouement certain aux projets des utilisateurs. Basic attention token fait clairement partie des trois crypto-monnaies les plus prometteuses pour le futur. Je vous invite donc d'ailleurs à découvrir Brave Browser dès à présent, cela n'est pas encore fait. Pour passer à vitesse supérieure et pérenniser son modèle publicitaire ambitieux, basic attention token va cependant devoir étendre son modèle au-delà de son navigateur maison Brave Browser. On parle beaucoup, comme je vous l'ai dit précédemment, d'une possible arrivée de ce modèle dans Mozilla Firefox dans les mois à venir. Si cela se confirmait, ce serait un signe fort quant au futur de basic attention token et cela permettrait au prix du BAT d'atteindre des sommets jusque-là insoupçonnés. Affaire à suivre dans les mois qui viennent donc. N'hésitez pas à réagir à cette vidéo d'introduction sur basic attention token et à tester Brave Browser dès maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !